M. Medjid, bonjour. Oui, bonjour, madame. Alors, le paiement par cash domine les transactions commerciales, pratiquement toutes les transactions commerciales. Les cartes interbancaires sont utilisées uniquement pour le retrait et peu de commerçants sont actuellement dotés de terminaux de paiement électronique, les TPE. Est-ce qu'on peut considérer que la carte demeure un peu peu utilisée par rapport à une certaine frilosité, monsieur Medjid ? Merci, madame. Tout d'abord, je vous remercie pour nous avoir invité à communiquer au sujet des cartes de paiement. Par rapport à votre question, je pense que nous sommes en phase de transformation de paiement par cash vers des cartes de paiement électronique. C'est vrai, en l'état actuel, le cash domine le nombre de transactions ou même le montant domine par rapport à ce qui se fait en cas de paiement ou de retrait. Mais néanmoins, on constate de jour en jour, voire de mois en mois, l'évolution des paiements qui se font par carte de paiement et même le nombre d'opérations de retrait. Ça va en évolution. On essaie quand même d'aller encore plus. Je pense que la courbe le montre bien, qu'il y a beaucoup d'opérations qui se font. Et il y a, je dirais bien, une adoption par les citoyens de ce mode de paiement. Mais ça va en évolution. Peut-on avoir quelques indicateurs, puisque vous l'affirmez ce matin, monsieur M. Odan ? Oui, je vous donne un exemple. Réellement, sur le paiement sur Internet, en un espace d'une année, nous avons dépassé le cap de 100 000 transactions. Ce n'est pas un montant aussi important. Mais je dirais quand même d'avoir 100 000 transactions sur uniquement 18 webmarchands. C'est-à-dire qu'il y a 18 webmarchands qui sont en ligne pour le paiement des factures de recharge téléphonique ou du paiement des factures d'allégion de télécombe ou de sommet de gaz. Mais je pense que le citoyen commence à s'approprier de ce moyen de paiement. Et ça va de mois en mois. Chaque mois, on constate qu'il y a des milliers de nouveaux venus pour ce mode de paiement. Alors, paiement par Internet, 100 000 transactions réalisées. Mais le paiement par carte, au niveau, par exemple, des commerces ? Ça, c'est paiement proximité. Oui, c'est vrai. Parce que le paiement sur Internet se fait aussi par la carte. C'est les données de la carte. Mais au niveau des commerces, le paiement, c'est TPE. Nous sommes à 90 000 opérations pour l'année 2017. Mais uniquement pour 12 000 TPE. C'est vrai que le nombre de TPE n'est pas encore important au niveau des commerces. Il se limite à quelques, je dirais, types ou catégories de commerce. Mais avec l'avènement, bien sûr, des deux lois, la loi de finances 2018 et la loi sur le commerce, nous sommes convaincus que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Mais est-ce qu'on peut considérer que la crainte de la transparence des transactions est un frein au développement de la monétique ? Non, je pense contraire. Je pense s'approprier des moyens modernes de paiement, la transparence et la sécurité des fonds, je pense, va faire développer la monétique. Parce que la monétique, elle vient avec beaucoup d'avantages. Elle vient pour sécuriser les fonds des usagers, des particuliers. Elle vient pour faciliter le paiement. Avant, vous mettez une demi-journée ou une journée pour payer une facture, mettons, sur un algas ou un autre facturier. Maintenant, un simple clic dans votre maison, quelques minutes, vous payez vos factures. Donc, je pense qu'avec toutes ces facilités et ces avantages qui arrivent, ça va ramener, je dirais, les citoyens à utiliser la carte et bien sûr, à aller vers une transparence des opérations. Parce que lorsque les opérations sont faites par paiement par Internet ou par carte directement, c'est la transaction et les sécuriser. Mais la sécurité des opérations en transaction est optimale ? Nous travaillons sur la sécurité depuis longtemps des opérations. Pourquoi on travaille sur la sécurité de ce système ? Parce qu'il faut donner confiance à ce système. Pour donner cette confiance, il faut que celui qui va utiliser le paiement par Internet ou le paiement directement de proximité, TPE chez un commerçant, doit être rassuré que son compte n'est vu par personne, que son argent est dans, je dirais, en sécurité et que l'opération se fait normalement et qu'il n'y a pas de risque de duplication ou d'autres types de fraudes sur la carte. Alors, toute la plateforme qui est utilisée actuellement dans le réseau CIB des banques est sécurisée et elle est au standard international. Alors, réseau CIB sécurisé, est-ce qu'on peut considérer qu'il n'y a pas de risque de piratage aucun ? Puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, l'Algérie, comme tous les autres pays du monde, est exposée à des actions de piratage. A voir ce qui s'est produit récemment avec l'Algérie Télécom, M. Oden. Mais si, ce qu'il y a, c'est que pour le piratage, ce qui se fait, nous nous mettons à un niveau... Piratage de données, hein ? Oui. Nous nous mettons nos systèmes au standard international. Lorsqu'on est à un niveau d'un standard, il est très, très, très difficile d'arriver à un piratage de données. Actuellement, l'opérateur interbancaire de la SOTIM, il est en train de se mettre à un niveau par rapport au standard. Et je ne vous cache pas, le standard le plus élevé, le PCI DSS, c'est un standard qui est venu pour protéger les données des utilisateurs, les données des cartes. Et en appliquant cette norme, il est quasi impossible d'avoir un piratage de données. Cette IME qui va aussi avoir la certification internationale. Oui. On travaille sur deux niveaux de certification. Elle est certifiée à l'international dans le sens où elle aura le même niveau, elle sera certifiée par les sociétés de paiement internationales, type Visa et Mastercard. Et elle aura aussi la certification au niveau PCI DSS qui est une norme internationale en matière de sécurité. Alors Visa et Mastercard, c'est par rapport au paiement par carte au niveau international. Oui. Ça c'est faisable aussi, parce que j'ai vu moi certains Algériens se doter de cartes Visa et Mastercard algériennes, ils arrivent à réaliser certaines transactions à l'international. Oui, ça marche en état actuel. Beaucoup d'Algériens ont des cartes Visa ou Mastercard qui utilisent leur compte de vise ici en Algérie et réalisent des opérations à l'étranger. Que ce soit des paiements sur Internet, c'est-à-dire qu'il est sur place ici, il achète des biens ou des services à l'étranger ou vice-versa lorsqu'il est en déplacement à l'étranger et il paye ses dépenses par ce moyen de paiement, la carte Visa ou Mastercard. Ça se passe normalement, on n'a pas vu encore de quoi ou quelques problèmes. Mais comment aujourd'hui accélérer le processus de modernisation des services bancaires pour compenser le grand retard enregistré dans ce domaine ? Puisque si je me réfère à vos chiffres, il y a eu quand même pour cette année paiement par Internet 100 000 transactions, ça reste minime par rapport à ce qu'on pourrait faire par rapport à ces services, et 90 000 par rapport aux services commerciaux au niveau des TPE. Ça reste quand même relativement faible. Et si on se réfère aussi à certaines données, il y a pratiquement 1,5 million de détenteurs de cartes de paiement au niveau des banques et l'équivalent de 5 millions au niveau des postes. Ce n'est quand même pas très important. Je vous dirais qu'il faut voir les phases. Par rapport au nombre des détenteurs de comptes. Il faut voir dans quelle phase on y est. Nous avons démarré, je vous donne, je parle des paiements sur Internet, ensuite je reviens sur le paiement de proximité, sur le paiement sur le TPE. Le paiement sur Internet, récemment, qui a démarré, c'est qu'il y a trois étapes en quelque sorte qui ont été destinées. Pourquoi les trois étapes ? C'est déjà assurer une sécurité et assurer, je dirais, une appropriation par la population de ce type de paiement. Nous avons démarré uniquement avec des facturiers. Ça réussit. Pour nous, on considère que ça réussit. Maintenant, c'est les web marchands qui sont en fil, je dirais, d'adhésion à ce système de paiement sur Internet. Nous sommes à 18 web marchands. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de développer leur site web pour aller sur les paiements sur Internet. C'est beaucoup de web marchands type ADL ou d'autres types. Les OPGI, ça avait été un ancien. Les hôtels. Ensuite, lorsqu'on a fait l'évaluation de cette opération, on a vu qu'il n'y a pas eu de problème particulier. On a passé à la deuxième étape, c'est le paiement des services. L'hôtel, les hôtels, la location de voiture, tout autre type de service. Et bien sûr, en parallèle, on attendait la loi sur le commerce qui va définir les acquisitions. Si on ne débatte pas au niveau de l'APN. Et à partir de là, en général, sur les acquisitions, les biens. Je pense que c'est des étapes. En général, toujours, première étape, ça démarre timidement parce qu'il y a tout, je dirais, ce n'est pas uniquement un moyen électronique à utiliser, mais il y a des convictions. Il fallait convaincre, il fallait rassurer les utilisateurs que ce moyen de paiement électronique, notamment sur Internet, ça se passe normalement, il n'y a pas de problème particulier. Ça, c'est pour le paiement sur Internet. En ce qui concerne le paiement sur les TPE, pour avoir plus de transactions, il faut avoir beaucoup de porteurs et beaucoup de TPE. Je pense qu'avec la loi de finances 2018, où il y a dans les dispositions fait obligations aux commerçants de mettre à disposition, je dirais, des clients, des moyens de paiement électronique, je pense qu'avec cette disposition, on pourra faire face à un affluent portant d'utilisation de ce type de moyen de paiement. Alors, vous dites qu'on a démarré avec, bien sûr, certaines contraintes par étapes, mais on a démarré tardivement par rapport au pays. Déjà, si on se réfère au pays voisin, M. Odette, on a accusé énormément de retard. Est-ce qu'on peut le compenser très vite ? Est-ce qu'on peut considérer que 2018 sera l'étape pour la généralisation et la démocratisation du paiement par cas ? On compte, c'est inscrit dans le cadre de notre stratégie, au niveau du GIEU, au niveau de la concertation au niveau des banques et à GD Poste. L'année 2018, normalement, on est sûr que ce sera l'année de la carte, l'année de l'utilisation de la carte, parce que, je dirais, tous les ingrédients sont présents maintenant. Il y a la loi, il y a la technologie qui est ici, qui est installée, qui est certifiée, qui est au même niveau de sécurité que l'international. Tous les acteurs sont plus ou moins, je dirais, disponibles pour porter cette, je dirais, évolution d'utilisation de la carte. Il reste, bien sûr, le citoyen qui est au cœur de cette opération, où il sera amené à payer par carte au niveau des commerçants. Au début, il doit être convaincu d'une manière, je dirais, commerciale, pour expliquer, pour le rassurer sur ces opérations. Vous payez même un café avec une carte de paiement, comme cela se fait ailleurs. On n'a plus besoin de transporter du cash sur soi. Vous savez, il y a un effet d'entraînement. Si on arrive quand même à faire démarrer le paiement sur TPE au niveau de toutes les grandes surfaces, tous les grands commerçants, il y a un effet d'entraînement. Quand vous avez une carte, vous payez avec son Elgaz, c'est sûr, quand vous allez acheter au niveau des supérieurs, vous allez payer avec cette carte. Parce que vous êtes habitué à utiliser la carte. Le déclic, il est dans la première utilisation. On a vu les nouveaux venus, notamment sur le paiement sur Internet. On a vu que les nouveaux venus, à chaque fois, lorsqu'il arrive à payer une fois, et commence à l'utiliser sur d'autres domaines de paiement, de proximité ou de paiement sur Internet. Mais justement, par rapport à cette question de la loi de finances qui a été adoptée hier au niveau du Sénat et qui sera prochainement promulguée et entrée en vigueur à partir du 1er janvier, on a vu qu'il y a des contraintes financières pour les commerçants, les obligeant bien sûr à se doter de TPE, sans quoi ils s'exposent à des enfants. Il fallait aller vers ce système un peu relativement répressif ? Enfin, je pense que ce n'est pas un système répressif. Il existe dans d'autres pays ce mode d'obligation aux commerçants d'avoir des TPE à leurs clients. C'est un moyen pour un peu rattraper le retard. Cette loi vient conforter un peu toutes les démarches qui se faisaient par les banques, la Banque d'Algérie, pour, je dirais, booster la monétie qu'on algérise. Assurer une transparence de toutes les transactions. Ça, c'est l'objectif. Lutter aussi contre certaines pratiques illégales, comme l'évasion, par exemple, fiscale. Je pense que déjà, si on arrive à faire tous les paiements domestiques, c'est un gros... Alors, M. Majid, M. Del, moi, je voudrais revenir avec vous. Vous avez parlé un peu de l'aspect de la sécurité dans la première partie de l'invité de la rédaction. C'est optimal, c'est ce que vous avez affirmé. Mais en cas de dysfonctionnement, est-ce qu'il y a des garanties pour rassurer le client et le porteur de cartes ? Ce qui est fait au niveau de la solution actuelle, quand on met en place une solution technique, technologique, il faut mettre derrière, je dirais, des canaux d'interaction avec les utilisateurs lorsqu'il y a des problèmes particuliers, du dysfonctionnement, éventuellement, d'une carte ou d'un TPE. Ce qui est mis en place dans l'organisation actuelle, c'est que nous avons des centres d'appel, et on a un centre d'appel téléphonique, où le porteur de la carte, lorsqu'il a un problème avec sa carte, que ce soit, il n'arrive pas à réaliser des paiements avec, ou n'arrive pas à faire de retrait, ou pas de paiement. La même chose pour les commerçants, qui ont des TPE, ils appellent un numéro unique, le 3020 et 3021, qui les assistent un peu dans ces opérations. Qui prend en charge tous les porteurs de cartes, quelles que soient leurs banques ? Oui, j'y arrive, parce que ce centre d'appel, on est en train de travailler, on est à un stade très avancé, de l'interconnecter avec tous les centres d'appel des autres banques. Lorsque le client appelle, s'il peut, au niveau central, s'il est pris en charge, parce qu'il y a toutes les données au niveau de la SATIM, c'est bon. Lorsqu'il a besoin d'aller vers d'autres détails d'informations, alors qu'est-ce qui se fait ? Le centre d'appel de la SATIM va les connecter au centre d'appel de sa banque, à lui, pour le prendre en charge réellement. Ça, c'est un premier canal. Le deuxième canal, c'est toujours, bien sûr, via le site www.betakati.dz, où il y a beaucoup, beaucoup d'ailleurs, j'ai vu, j'ai vu beaucoup de citoyens qui nous envoient des mails pour dire, j'ai commandé une carte, je ne me l'ai pas encore livré, je me suis trompé trois fois sur mon mode, parce que ce que je dois faire, ainsi de suite. C'est pris en charge, pas via ce site Betakati, on lui répond, on l'oriente vers sa banque, on lui dit ce qu'il doit faire, et tout ça. C'est ça ce qui permet, lorsque le porteur de carte se trouve devant une difficulté d'utilisation de la carte, il est pris en charge directement par ses centres d'appel. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, au-delà, bien sûr, de ces centres d'appel téléphoniques, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs, et le site, site www.betakati.z, ce qui est relevé, c'est que les banques publiques sont un peu plus offensibles pour se moderniser comparativement aux banques étrangères installées en Algérie. C'est le cas ou pas le cas, monsieur O'Dell ? Ce qui se fait au niveau du GIE, parce qu'il y a toutes les banques qui sont adhérentes au groupement du GIE monétique, toutes les banques se mettent à niveau. C'est vrai, chaque banque a un stade différent par rapport à une autre. Je dirais, notre rôle au niveau du GIE, c'est de les mettre au même niveau pour pouvoir prendre en charge la monétique ou le paiement par un... Vous avez des banques qui sont offensives et les autres un peu moins. Oui, oui. Vous devez citer CPA, c'était une des premières banques qui avait quand même lancé la Mastercard, le paiement par carte, etc., qui se retrouve à la traîne par rapport aux autres banques, où la BDL est beaucoup plus offensive, la BADRE également. Je pense que toutes les banques essayent, à leur manière, de commercialiser le produit. Il y a des banques qui sont beaucoup plus agressives par rapport à d'autres en matière de démarche commerciale. Il y a des banques qui sont allées au terrain, qui s'organisent au niveau des régions, des colloques, des réunions avec les commerçants pour un peu faire connaître le TPE, pour faire connaître le paiement par TPE. Il y a d'autres banques qui se limitent à avoir des web marchands, parce que, historiquement... On a installé des affiches au niveau de la banque, que ne voit que le client quand il vient faire des dépôts ou des retraits. Je pense qu'au niveau de la banque, on a fait une compagne de communication sur ça, en juin jusqu'à ce jour, d'ailleurs. Il y a des panneaux qui sont affichés un peu partout, où on fait un peu une compagne de communication sur les trois types de paiement sur Internet, paiement de proximité, et bien sûr, le commerçant qui peut avoir un TPE. Et ces affiches sont au niveau des banques. Pourquoi s'il y a des affiches alors qu'il y a d'autres moyens de communication, par Internet, par les radios, par les télévisions ? Ce qui se fait, on en a fait déjà à la télévision et à la radio à un moment donné, mais c'est des compagnes de communication. C'est sûr qu'il y aurait d'autres, surtout avec, comme on l'a dit, les dispositions de loi citées. Mais il reste quand même, c'est un effort commercial de chaque banque d'aller à proximité, au niveau des commerçants, au niveau de ses clientèles, pour en convaincre, à installer ses TPE, à utiliser ses TPE. Parce que la monétique, madame, ce n'est pas uniquement avoir un TPE et une solution. La monétique, c'est l'utilisateur aussi. Est-ce qu'il va utiliser sa carte ? Vous avez une carte, est-ce que vous allez l'utiliser ou non ? Si vous avez une carte et que vous ne l'utilisez pas, ça ne sert à rien. Partout dans le monde, il y a l'utilisation. Mais si c'est généralisé, ça sera un recours automatique. C'est comme la ceinture de sécurité, M. Oudel, à peu près. Il faut qu'il soit convaincu. Non, mais quand vous avez dans les grandes surfaces, par exemple dans scène internationale, qui, eux, préfèrent le cash et ne vous proposent pas le paiement par carte, est-ce que vous avez le droit d'intervenir ou de dire ou d'agir ? Oui, c'est le cas. Il y a certains banques qui interviennent au niveau des grandes surfaces, ici en Algérie, pour dire, écoutez, il faut encourager le paiement. Parce qu'il y a eu des réclamations qui sont remontées. On a fait des essais nous-mêmes. Quand on arrive à une grande surface, on demande paiement par carte. Il n'existe pas, ils préfèrent le cash. Oui, ils vous disent, non, il y a une personne qui a été formée, elle n'est pas là. Parfois, ils vous disent, il faut aller à un autre guichet, etc. C'est des prétextes. Mais quand on soulève cette information à sa banque, la banque, elle intervient. Et on a vu que beaucoup de cas ont été, je dirais, amenés à installer des TPE normalement. Alors, beaucoup de questions des auditeurs. Où sont les TPE ? Les commerçants les réclament chaque jour. Le système de transaction de paiement électronique prend au moins 72 heures pour valider l'opération. On est loin des normes internationales. Alors, il y a deux questions ici. Les TPE ? Les TPE. 12 000 à travers le TPE, c'est très peu. Vous savez, quand on a vu les dispositions de la loi, on va aller jusqu'à 1 million, 1 million 500. Quand même, c'est important. Il y a 1 million, 1 million 500 milles de commerçants. C'est la cible. Alors, il y a une concertation qui se fait au niveau des GIE pour mettre en place des mécanismes pour assurer, je dirais, la mise à disposition de ces TPE ou de ces moyens de paiement aux commerçants. Attention, la loi dit moyens de paiement électronique. Nous, on essaye d'offrir deux ou trois types de moyens de paiement électronique et à chaque commerçant d'autoriter ce qu'il en est. On a un travail pour tout ce qui est TPE, on a un travail pour tout ce qui est de petits TPE portables et on travaille aussi pour le mobile payment. C'est-à-dire que demain, un commerçant peut réaliser des opérations, pas avec son TPE, mais avec son téléphone portable, un smartphone, bien sûr, avec toute une sécurité qui est derrière. Oui, mais avec le mobile payment, beaucoup considèrent qu'il y a énormément de risques. On s'y en serait fait à ce qui s'est produit au niveau du Kenya. Ce n'est pas le même système. Non, non, le système Kenya, c'est un présent, c'est un système de recharge. Ce n'est pas le système. Nous, c'est le mobile payment, c'est le paiement. C'est le paiement, pas de recharge. Voilà, c'est le téléphone, c'est un canal de paiement uniquement. Toujours, vous êtes adossé à une carte et à un compte bancaire ou à Jiripost, bien sûr. Oui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, j'ai demandé ma carte de paiement, cela remonte à deux mois, et jusque-là, je n'ai reçu aucune réponse. Je suis toujours en attente. Est-ce que pour commander sa carte, il faudrait prendre beaucoup plus de temps ? Pour être réactif, il faudrait que ça soit dans les 24 heures. Je vais répondre à ça. Dans les pays développés, vous l'avez dans les 24 heures, vous avez dans l'heure qui suit. Mais il y avait une autre question que vous avez posée, c'était un peu le délai de réalisation de la transaction. Alors, tout se fait en temps réel, sauf, je dirais, le paiement effectif sur les comptes se fait 48 heures, maximum 72 heures. C'est ce qu'il a dit. C'est le délai de compensation. Quand vous avez une opération interbancaire entre une bancaire et une autre, vous mettez n'importe quel type de moins de paiement en dehors du système Arts, vous avez les délais réglementaires. C'est des délais réglementaires, mais ça ne gêne nullement le paiement sur Internet. Le paiement par carte, pardon. Alors, par rapport aux commandes de cartes, c'est vrai, il y a des processus, chaque banque, il y a des banques qui réalisent entre la demande et, je dirais, la livraison de la carte. Ça prend un mois. Il y avait un objectif qui a été fixé pour 15 jours. On est en train de faire ramener un peu toutes les banques à être, par rapport à ce délai de 15 jours. C'est pour ça qu'on a mis dans le site Betakati, www.betakati.cz. Dans ce site, déjà, on permet aux citoyens de faire sa commande de carte. Il ne va pas aller à son agence et ainsi de suite. Il va faire sa commande au niveau de ce site. Bien sûr, lorsqu'il va signer son contrat, il va aller à son agence. Il va signer le contrat sur la carte. Ensuite, il y a des délais, je dirais, d'une dizaine, vingtaine de jours. Il y a des cas où, c'est vrai, vous dites, il y a deux mois. Il y a des cas où il y a des banques, oui, deux mois pour... Mais, je dirais, c'est un délai de plus de mois par rapport à avant. Avant, c'était des délais communs de six mois. Je dirais que c'est un délai qui est en train d'être ici. Alors, le coût des transactions reste toujours élevé par rapport, bien sûr, le paiement électronique ou le paiement par carte, monsieur... Pas via Internet ou paiement par carte, c'est-à-dire au niveau des commerces. Quel est votre commentaire, justement ? Beaucoup considèrent, les commerçants considèrent que le coût des transactions est très élevé. Et les détenteurs de cartes, également. Les coûts, pour le moment, sont supportés par le commerçant, par les transactions. On ne voit pas le porteur de cartes comment il supporte en dehors des retraits. C'est vrai, les retraits, le coût de la transaction, il est supporté par le porteur de la carte. Mais on est quand même à l'ordre de 20 dinars, 25 dinars de commission sur la transaction. Lorsque vous faites un retrait sur un distributeur de votre banque, vous êtes à 25 dinars. Lorsque vous êtes sur un distributeur d'une autre banque, vous êtes à peine à 30 dinars. On parle de 30 dinars de commission sur 40, 50 000 dinars de retrait. Par contre, pour les commerçants, c'est vrai, on applique des commissions. Mais c'est des commissions, je dirais, très, très, très bas. C'est moins ce qui se pratique dans le monde. C'est à peine si elles couvrent les frais, je dirais, des transactions. Il n'y a rien de bénéfice qui est attendu derrière par les banques. C'est que les banques, ce qui les arrange, c'est de voir uniquement rendre les mouvements financiers en électronique, c'est tout. Mais il n'y a rien qui est attendu par rapport à ces commissions, par les banques. Alors je pense qu'il faut revoir notre système bancaire dans son ensemble. Le temps n'est pas en notre faveur, on a trop tardé. C'est vrai. Oui, nous, l'objectif, c'est de rattraper le retard. Nous, l'objectif, c'est d'aller rapidement. Je vous le dis, le pouvoir public commun a instauré deux lois. C'est salutaire pour un peu la monétique. Alors, il faut que les banques incitent les clients pour faire les cartes bancaires avec des promotions de rémunération, comme des cadeaux, par exemple. Ils peuvent bénéficier des avantages pour ceux qui favorisent un peu le paiement par carte. Il y a certains banques qui commencent à utiliser ça. Ça vient, ça vient. À un moment donné, c'est des étapes. Lorsqu'on va installer des TPE, ensuite, encourager l'utilisation de la carte, parce que la finalité, c'est ça, c'est l'utilisation de la carte. Ça ne sert à rien d'avoir des TPE et de la technologie et derrière des clients qui n'utilisent pas leur carte. L'utilisation de la carte, bien sûr, ça va être à travers ce type de promotion ou d'instaurer des cadeaux ou tout autre moyen. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la carte de paiement pourrait être utilisée aussi pour les grandes transactions financières aujourd'hui, M. O'Dan ? Puisque maintenant, on se limite à des petites actions, mais est-ce qu'on pourrait aller au-delà ? Par exemple, l'achat de véhicules avec une carte ? Déjà, ce qui se fait, la masse, elle est dans les petits montants. Si vous voyez un peu le nombre ou le montant même de transactions qui se font en petits montants et en grands montants, la masse, elle est quand même dans les petits montants, parce que tous les achats de ménages un peu se font au niveau des commerçants par des petits montants. Ce qui a été lancé déjà en début d'année 2017, c'est la carte corporate. On a lancé, on permet maintenant aux entreprises, privées ou publiques, de payer leurs dépenses, leurs achats et tout ça, à partir d'une carte corporate, une carte de paiement. Payer ses impôts, on est à un stade quand même plus ou moins avancé sur ça. Payer ses impôts, les achats d'électricité ou toute autre dépense de l'entreprise. Et est-ce quand même le grand, grand montant, sans bien sûr, il y a d'autres instruments de paiement qui seront utilisés et pas la carte ? Avec le e-commerce qui est en adoption actuellement, la loi au niveau du Parlement en discussion et qui sera certainement validée d'ici ce soir ou demain, est-ce qu'on peut considérer que ça va encore davantage booster les opérations via Internet et le paiement par carte ? Bien sûr, bien sûr, parce que... Tout le monde l'attendait cette loi ? Tout le monde l'attendait cette loi. Vous voyez déjà, parfois ce type de commerce se fait avant que cette loi se faisait avant. Ça se faisait sauf qu'on payait à la livraison. À la livraison. C'est pour ça que maintenant avec cette loi, ça va réguler, elle va un peu... C'était toujours du cas ici. Maintenant, ça va être avec la carte, ça va booster beaucoup plus un peu l'utilisation de la carte. On ne s'est pas en afflu pour les besoins d'octroyer des cartes. Mais pour les TPE, la généralisation, la généralisation et la mise en place de ces TPE à la disposition des commerçants, le privé à l'avenir pourra les importer également. C'est un marché. C'est un marché, oui, bien sûr. C'est un grand marché. Ce qu'il y a, c'est uniquement, on parlait de sécurité, tous les composants qui sont dans l'écosystème monétique, les distribuants, doivent être homologués. Nous avons mis en place des règles d'homologation, des règles transparentes, des spécifications techniques. On ne peut pas importer un appareil qui demain constitue un risque ou une vulnérabilité sur le système. On homologue un type de TPE, ensuite, le marché est libre pour l'importation. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, nous sommes juste avec des slogans et ça ne reste que des slogans, on ne fait rien concrètement sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Enfin, je vous dis, moi... C'est vrai que les gens ne croient plus maintenant en des promesses. Il faut voir. Nous avons beaucoup de transactions. Nous avons 100 000 opérations qui ont été réalisées sur Internet. Nous avons 100 000 opérations qui sont réalisées par les TPE. Pour un démarrage, je dirais que nous sommes très, très bien et on compte quand même faire évoluer les choses. Pourquoi ne pas récupérer l'argent de l'informel via, bien sûr, ce moyen ? Ça va être difficile. C'est l'un des objectifs, d'ailleurs. Quand on transforme le paiement de cash au paiement électronique, c'est récupérer progressivement tout ce qui existe dans l'informel vers les banques. Alors, il y a cette interrogation de cet auditeur que je tiens à vous la poser, M. Oden. S'il vous plaît, celui-là, expliquez une bonne fois pour toutes que le JIO veut dire groupement d'intérêts économiques. C'est un syndicat de banquiers qui défend les intérêts des banquiers. Ce n'est ni un organisme d'État, ni un organisme ministériel, ni non plus un organisme agréé chargé de mettre en place une quelconque politique gouvernementale d'intérêts. C'est le cas ou pas le cas ? Nous sommes un organe de régulation de banques. Toutes les banques et à Gilles Postes sont réunies, ont créé ce groupement intérêts économiques monétiques. Lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs dans un système, il faut qu'il y ait de la régulation. Il faut qu'on arrive quand même à mettre à niveau, à mettre, je dirais, des conditions de traitement entre les banques, d'échanges et tout ça. Vous avez force de proposition. Vous avez force de proposition. Nous faisons de la promotion de la carte et nous faisons de la régulation en tant que les membres du groupement. Ça, c'est très, très important. Sinon, vous ne pouvez pas avoir un modèle de carte bien défini. Alors, devenir un web marchand est à un coût important au regard de la nature des entreprises, les start-up. Quel est votre commentaire, justement, sur cette dernière question ? Monsieur O'Dan. Alors, avec la loi sur l'e-commerce, on a commencé déjà à avoir des échos où il y a beaucoup de demandes sur la conception des web marchands et des start-up qui veulent mettre en place des web marchands, des centrales de plusieurs commerces sur un même site web. C'est bien, ça se développe. Alors, autre auditeur qui vous dit, ça ne marche pas, celui-là, ni pour sonner le gaz, ni pour autre quelconque paiement par Internet. Je dis qu'il y a des centaines de milliers d'opérations qui sont là depuis le démarrage. C'est possible, c'est possible qu'à un moment donné, on a vu certains usagers n'arrivent pas à comprendre bien l'utilisation parce qu'il y a une confusion entre le mot de passe par exemple et le code PIN. On a vu beaucoup qui font des réclamations sur ça. On les assiste, on les assiste pour leur dire voilà comment faire les opérations. Et puis, vous avez votre site téléphonique et vous avez bien sûr votre site web sur lequel vous pouvez les rappeler pour les auditeurs. Alors, nous avons le 30-20 et le 30-21 qui est un site numéro 20, gratuit, pour tout type d'assistance sur les cartes de paiement et le paiement électronique. Et nous avons le site www.betakati.dz qui est un site qui, je dirais, recueille toutes les commandes de cartes, les doléances ainsi que les réclamations. Et bien, on va l'essayer tout à l'heure, nous aussi, à la chaîne 3, le 30-20 ou le 30-21 et le site Internet. Merci beaucoup, M. O'Dell. Merci à vous de m'avoir invité et de nous permettre quand même de communiquer sur un sujet d'actualité. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à vous.